Voyez-vous laisser les lumières allumées, je l'éteindrai. Ça va me retomber dessus. Ah, si je fais un truc, je hurle, je sais. C'est quoi les conditions de travail de cet immeuble ? C'est chez moi ? C'est adorable, j'ai un enfant. Comment ça, il y a une pièce de Lego géant ? Mais mon gosse, c'est Amixem, là. Je date un enfant, c'est... Je refais la blague ? On va le refaire pour le monteur. Oh, j'ai un gosse. Mon gosse, c'est Amixem ou... Il ressemble un peu à la configuration de l'appartement dans Parasocial. Oh, ça tue. 7 ans, j'ai un enfant qui a 7 ans ? Oh, c'est tellement moche. Adorable. Ah, mais elle fait dodo. Ok, j'ai une fille de 7 ans. Ma femme est au lit. Bisous, chérie. Bisous, chérie. Je vais travailler, je vais ramener de l'argent comme un homme. Reste bien à la maison pour faire les tâches ménagères et t'occuper de notre enfant. La chance, j'imagine que t'as ça dans ton salon. C'est le même dev que Parasocial, ouais, 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 ouais. Ok, bah, je me casse, en fait. Je vais aller travailler et ramener de l'argent. Donc là, je pars au taf. C'est quoi, mon taf ? Agent de sécurité. Ouah, la camionnette. Oh, il aurait pu se garer devant, non ? J'ai vu un truc, là ? Attends. J'ai vu quelque chose ou je suis complètement zinzin ? Vas-y, on va, Léa. Ah, là, on est à la... Oh, non, c'est un jour, j'ai regardé les caméras de surveillance, j'ai trop le seum. J'ai perdu le contact avec Keigo Ochigi, qui était auparavant agent de sécurité dans ce bâtiment. Salutations. J'ai absolument rien compris, rien lu, j'ai dissocié à partir de la lettre J, c'est-à-dire J. Vérifier les armes d'incendie au fond des salles et verrouiller les portes. Éteindre les lumières dans les salles de bain si des personnes sont encore présentes, renvoyer les chez eux. Je ne peux pas retenir tout ça. Je devrais faire le tour et verrouiller les portes en commençant par le premier étage. Donc, je dois dire aux gens de dégager. Excusez-moi, c'est l'heure de rentrer chez soi. Excusez-moi, c'est l'heure de rentrer, il n'y a plus personne ici, merci, c'est la ronde. Ah, peut-être là-dedans, je n'ai pas vérifié. Bonjour, il faut que je ne patrouille, après je peux fermer. Bonjour, excusez-moi. Vous n'êtes pas dans la lumière là, mais vous êtes complètement zanzin vous aussi. Oh, tu regardes quoi ? Mais il n'y a rien d'écrit ici. Gérard, là dégage. On ne veut plus de toi ici, dégage. File de là. Attends. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je vérifie les alarmes ensemble. Tadana Maralin. Ok, vérifiez. Donc là, on peut fermer ça. Ça, c'est fermé, ok. Wesh, les portes. Alors, il y a quelqu'un ici. Hop, 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 ça dégage. J'en ferme pas quelqu'un, imaginez que j'en ferme quelqu'un. J'en serais totalement capable. J'ai fait le tour ici, on est bien, non ? Hop. Ah, la lumière des WC. Oui, c'est vrai. Ils ont dit, il faut fermer la lumière des toilettes. Hop là. J'aime mon travail. Vous savez, moi, dans la vie, je pense que le plus important, c'est d'aimer son travail. Et j'aime mon travail. J'aime beaucoup le fait de me retrouver à minuit, fermer les portes, cliquer sur des lumières. Je fais mon travail et je l'aime et je le fais bien. J'ai verrouillé, oh ! J'adore mon travail. Ah, là, il y avait deux chiottes. Ok, on ne peut rien faire. Et hop là ! Ah, j'aime mon travail ! Allez, ça va dégager, ça va rentrer chez soi. J'ai mis un truc bougé sous la porte des toilettes, je veux alerter personne. C'est les mecs qui chient. Eh, je me sens bien dans ce travail, j'adore ! Tu sais quoi, moi, je fais ça avec passion. J'adore virer les gens et fermer des lumières. C'est tout ce que j'aime. Excusez-moi, mademoiselle, il est temps de rentrer chez vous. Vous êtes cool. I know right ! Et changeons nos coordonnées, quoi ? Je ne peux pas partir si vous ne donnez pas vos coordonnées, mais je n'ai pas envie de vous donner mes coordonnées. Vous me draguez, là. Vous ferez mieux de ne pas m'ignorer, mais vous êtes effrayante, madame. J'ai une femme et un enfant et des Legos. Voilà ! Il n'y a toujours pas des petits pieds, classe, tu as menti. Il y en avait deux ? Il y a deux chiottes ? Oh ! Ah ! Je me fais toujours avoir. Voyez-vous laisser la lumière allumée, je l'éteindrai. Euh, non. Ça va me retomber dessus. Caché dans le noir, ça ne change rien. La merde va au même endroit. On ne va pas faire jusqu'au 11. Je vous en supplie. Le killer, il va 100% arriver. Bon, allez, vas-y. Vous savez quoi ? Moi, je fais mon travail efficacement. Je le fais le plus vite possible. Quelqu'un, là-bas ? Ma lumière, elle n'éclaire rien du tout. D'accord, c'est un escapot. Ouah, j'ai cru que c'était quelqu'un. Il n'y a personne à cet étage, en tout cas. Ok, il ne faut pas qu'on oublie de retourner au deux. Ok. Il ne faut pas qu'on oublie de retourner au deux parce que le gars... Mais on est au troisième. Alors ? Merde, on prend l'implimente. C'est pas mon problème. On ne m'a pas dit de m'occuper des imprimantes. Ouh, là. On va le gérer là-bas, d'abord. On a enjeu. Je n'arrive pas à voir ce qui est cassé. Putain, c'est un néon. Mais vous êtes dans le noir, monsieur. Il n'y a aucune chance que je finisse tout ceci. Je n'ai jamais cru qu'il serait difficile d'être un adulte qui travaille. Oh, God. I relate. Je peux voir me mettre de bonne humeur parce que ça veut dire que je peux rentrer à la maison. On va rentrer, toi, chaton. Ça va, madame ? Il y a mon étage. Je ne vais pas survivre à ça. Ah bah. Une bonne chose de faite. J'adore mon travail. Je n'allais pas fermer ça. Allez. Alors, cinquième étage. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Oh, putain. Oh, la vache. Ça, elle est horrible, celle-là. Ça, c'est complètement brûlé, en fait. Fusible manquant, bah tiens, comme par hasard. Qui aurait voulu un fusible ? Mais je ne sais pas où trouve. Voilà. Je suis accueillie enfin, comme il se doit. Regardez-moi ce tapis. Ah, ce n'est pas un tapis ? Oh, si je fais un truc, je hurle. Je le sais. C'est quoi ? Les conditions de travail de cet immeuble ? Ok, j'y crois. C'est là-dedans. Ou là-dedans. Eh bah, voilà ! Un fusible. Ce n'était pas difficile ? Ça va, il n'y a rien de grave dans cet étage. Oh, putain. Il faut que je sorte. Tu sais quoi ? Je vais le faire du premier coup. Pourquoi ? Parce que j'ai un sens de l'orientation qui est... Je l'ai vu, je l'ai vu. Dites-moi que vous l'avez vu. Dites-moi que vous l'avez vu. Je l'ai vu. J'ai trouvé la sortie. Pourquoi j'entends de l'eau ? Pourquoi j'entends de l'eau ? Non, ça, c'est dégueulasse de faire ça. Je suis dans la même place. Je croyais que le truc qui faisait flakfok, il allait m'attraper. Il n'y a pas à se coller autant aux gens. Je ne sais pas. Présente-toi. Dis que tu es là. Un. Deux. Trois. Ça ne pouvait pas être écouté. C'est allumé, là ? Oh là, je ne sais pas. C'est allumé. Ah bon ? Moi, je dis que j'ai fini. Qu'est-ce qu'il manque ? Pourquoi ça n'a pas fait tout ? Je ferme un truc, peut-être ? Ça, je ne l'ai pas verrouillé. En effet. Ah bah tiens. C'est quoi, ça ? Ce moment a été filmé par les caméras de surveillance d'un endroit comme celui-ci. Je ne peux pas croire. Je démissionne. Qu'est-ce qu'il veut, Keiko ? Je ne comprends rien parce qu'il est Baragouine, en vrai. Il n'y a plus personne. Ok, je fais bien mon travail. Ton petit ami est agent de sécurité. Je n'ai pas le vu. Ah ouais, je suis plus charmante, c'est inévitable. Hein ? C'est une vraie diablesse. Les femmes sont plus populaires qu'elles sont un peu diaboliques. Il s'est passé un truc au sixième et au troisième, là. Après, ça avait l'air, excusez-moi l'expression, ça avait l'air d'être une énorme pétasse. Non plus, j'avais verrouillé les portes au trois, putain. Non, je ne vais pas au six, je vais au trois. Je suis obligée d'aller au six. Donc là, je suis agent de sécurité. Je vois qu'il y a eu un meurtre au trois, mais on ne va pas au trois. Très bien. Non, mais on a le temps. De toute façon, elle ne va pas bouger maintenant. Vu comment elle est, je pense qu'elle ne va pas bouger. C'est le gars qui s'est cassé la gueule, là. Ça va ? Elle a l'air complètement choc-bar, là. D'accord, apparemment, tout est normal. Donc, on va agir comme si c'était normal. Fini de taffé, non ? Ah ouais, force à vous, madame. Ça va être chiant à nettoyer, ça. Vous me laissez passer ? Top, 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 top. Bon courage. Bon courage pour la suite. Bon courage. Je vais au septième. Ne venez pas. Oh, c'est tellement accueillant. J'adore cet endroit. Il manque l'interrupteur. Sinon, ce n'est pas drôle. À quelques pas, cherchons-le. Oh, la vache. Mais il n'y a pas un moment où il s'est dit... Eh, c'est pas mon dos. Je n'ai pas signé... Ok, zinzain numéro deux. Ah ! Ah ! Pourquoi j'ai signé ? Quelqu'un marche, là. Ah, désolé, O'Darone. Mais nique ta mère. Franchement, il faut aller se faire foutre un moment. Qu'est-ce que c'est ? Non, non, je ne vais pas grimper. Non, non, je ne m'approche pas de ça. Je veux juste l'interrupteur. Je suis sûre que c'est dans le toit. Allez, vas-y, je vais grimper. Oh, là, va. Bah oui, regarde-moi. Ah, j'ai envie de péter de peur. C'est horrible. Là. Super, il me manque, non ? Il y a quoi là-dedans ? Elle est là. Oh. Oh, bah oui. Oui, oui, j'ai l'air cool. Allez, on se casse. Je ne regarde pas plus. J'ai trouvé une pièce, je ne regarde pas plus. Je n'ai pas besoin de plus. Ils font pâter, ils sont horribles. Allez, allez. Pourquoi il y a ça ? Stop. Ça va. J'adore mon travail. Ok, j'adore cet étage. Il va mieux. Il ne s'est pas posé la question. C'est quoi ça dessus ? Des gens sont quand même morts. Ok, c'est super. On va de l'autre côté. Personne chie. Je n'ai rien pu faire. Parce qu'ils sont morts. Tout le monde est soirée à cause d'eux. Je n'ai rien fait de mal. Tout est de leur côté. Elle a explosé, là. J'ai l'impression que c'est un immeuble où il y a eu des... Genre l'impression... Wow, obvious ! Où il y a eu des morts, etc. Et en fait, juste, on est dans l'au-delà ou je ne sais quoi et on revit tout ce qui s'est passé. Ne me dis pas ça, Minia. Je me sens très heureuse actuellement. Bye, tâche 9 sur 11. On a bientôt fini la ronde et après, ça ira. Oh, attends, attends, attends. Théorie. Il y a eu un bye avec l'ancien mec de la sécu qui a peut-être tué quelqu'un ou peut-être il a pété un câble et il a commencé à tuer toutes les personnes de l'immeuble et c'est pour ça que j'ai obtenu ce nouveau poste et que je suis le nouveau gars de la sécu. Ah, là-bas, je n'ai pas envie d'avancer. Oh non, alors là, non. Ah, je pense que là, c'est évident qu'on ne va pas déranger. On va aller aux chiottes. Hop, on va fermer. Oh, je n'ai pas fini de patrouiller. Nique ta mère. Va patrouiller. Il dort. Il a fini de travailler. Il ne travaille pas. Ce n'est pas grave. Oh, je voulais aller le voir, putain. Merde, je me suis endormie. Il est déjà si tard. Il est toujours là. Chaque fois, je me réveille. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je m'en veux aussi. Il me dirait qu'ils sont tous bloqués ici. Oh. C'est elle qui fait ses... Eh, nique sa mère, j'y vais. Quoi ? Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Ok, je viens juste regarder l'alarme. Ok, elle va bien. Ok, je sors, je sors, je sors. Je vous dérange pas plus, madame. Je suis prête, j'ai pas peur. Et quoi ? Oh, ça tue. Donc, je peux en faire... Coucou. D'accord, ça tue, c'est génial. J'adore, c'est super. Comment il a eu peur ? Je l'ai touché, elle est partie. C'est vraiment une grosse merde. J'ai tout verrouillé ? Est-ce que je peux me monter par l'ascenseur, du coup ? Franchement, je trouve que ce travail, c'est quelque chose qui me permet de me développer. J'ai rencontré énormément de gens différents dans le cadre de mon travail. Je vois beaucoup de choses. J'aime mon travail et je suis très heureux qu'on m'ait engagée pour ça. Trop facile, votre immeuble, votre étage, là. Trop facile. Allez, on dégage, le dernier étage. Je veux rien savoir. Ouh là, on descend, là. On dirait que je suis maudit. C'est la même meuf, non ? C'est la meuf de tout à l'heure. Elle veut quoi, elle ? Elle veut... Non. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Pourquoi ? Bah, je vais faire mon travail, écoutez. Non, c'est pas un changement de décor qui va m'empêcher. Oh non, par contre, là. Là, ça, c'est pas possible. Il manque l'interrupteur. Comment vous voulez que je taffe ? Oula. Oh non, c'est adorable. Ils font une petite réunion d'ordi. Ok, il me faut une cassette. Ou un câble. C'est la première chose à laquelle tu penses, top. Est-ce qu'il y a un bail par rapport au fait que c'est interdit de laisser des gens au-delà de minuit à cause de ce qui s'est passé avant ? À quoi me sert le couvercle ? Je veux nettoyer. Ah bah, je peux la laver, non ? Trop smart. Deux lignes tracées dessus. Ouais, j'imagine qu'il faut faire une heure précise. Il faut mettre minuit. Ok. Je peux rien faire avec. Ok, donc, on a neuf et six. Putain, c'est le seul étage qui me demande de réfléchir. Je ne l'ai pas fait depuis le début. Ah, attendez. Il faut toujours un câble. Un câble, je ne sais pas où le trouver. Oh, attendez. Il y a des petits pieds, là. Oh, la vache. Ok, et je pense que c'est cette cassette qui va tout nous dire. Le montage, il est nul. Plus la merde, votre vidéo. C'est le après, du coup. Vous avez vu la bande jaune, là. Mais c'est la même... Arrête ! Donc, moi, pour moi, il y a un bail de tromperie. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu malheureusement une tuerie par rapport à ça. Je ne peux plus réussir ici. Ah bon ? Oh, bah ! Putain, c'est la première chose sensée qu'il dit depuis deux heures. Ah ! Ah ! Ah ! Ne tue pas, 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 ne tue pas ! J'ai un énorme sens sur lui. Ah, elle est badante. Elle est là, elle est là. Je sais. Oh, je m'aime ! Je ne veux pas mourir comme ça. Mais non, mais ça ne peut pas être ma fin. Je refuse de crever comme ça. Mais c'est abominable, je ne veux pas mourir comme ça. J'ai un enfant qui a des légos. Oh, on voit tout ce que j'ai fait. T'as la mauvaise fin. Non, mais je veux la bonne fin, moi. Oh, je ne sais plus la nive du môme. Oh, c'était quoi, déjà ? Ah oui, c'est le fond du couloir, la porte. Ah oui, c'est ça, c'est ça que j'appelle, le fond du couloir. En gros, je lui ouvre, je fais demi-tour, je passe à côté de la rame incendie, je prends la porte toute à droite, je regarde à droite, c'est le fond du couloir, pour moi en tout cas. Je rentre le 10-23, je me casse. Ok, ça laisse le temps. 1, 0, 2... Je ne sais pas où le pied. Ok, et donc là, je me suis enfuie. Je suis à l'hôpital, là. Oh ! Mais le fantôme me suivra toute ma vie, en fait. Ok, donc j'ai trompé ma meuf avec cette femme, cette femme, elle voulait sortir avec moi absolument, et en fait, je lui ai brisé le cœur, je m'en bats les couilles. Elle s'est suicidée, et je pense qu'elle a tué d'autres gens avec elle, du coup, peut-être. Et en fait, ça me poursuit. Morale de l'histoire, ne trompez pas vos conjoints et conjointes. Si quelqu'un a des infos sur l'histoire, je suis curieuse. En fait, l'ancien agent a trompé sa copine, la meuf en rouge, qui a fini par jeter du toit, et du coup, la femme en rouge, elle a tous les nouveaux agents de sécurité, vu que l'eau s'est barrée. Ça marche aussi ?